Deux longues secondes, à supporter plus de huit fois leur poids. Ces élèves pilotes ne sont pas dans un avion de chasse, mais la sensation est la même. Ils se trouvent à l'intérieur de cette machine, la centrifugeuse. Épreuve redoutée mais obligatoire s'ils veulent un jour piloter un avion militaire. Tout au long de votre carrière, vous allez être exposé aux accélérations. C'est une menace permanente de faire un gilop, une perte de conscience en vol. Lors d'une forte accélération, virage serré, changement de trajectoire brutale, le sang du pilote quitte son cerveau, descend dans ses pieds. Sans les techniques respiratoires et musculaires adaptées, il risque de perdre connaissance et donc de s'écraser. Vider ses poumons et les remplir en moins d'une seconde. Contracter ses muscles le plus fort possible. Dernière répétition pour résister aux facteurs de charge. Les aspirants Bruce, 23 ans, et Mathilda, 21 ans, vont y être confrontés pour la première fois. On est un peu stressé, forcément. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre parce que c'est des sensations qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. C'est un rêve qui veut être réalisé depuis tout petit, donc forcément, je suis obligé de me dire qu'on doit passer par là. Donc je l'ai accepté psychologiquement. Maintenant, je sais qu'il n'y a plus de place aux doutes et puis je me donne à 100%. Une fois dans la centrifugeuse, l'élève est surveillé de près par les médecins instructeurs depuis la salle de contrôle. Aspirant Bruce, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Grâce à des électrodes, chacune de ces respirations, de ces contractions, chaque battement de cœur est contrôlée. Aucune inquiétude chez le médecin en chef. Ils sont sélectionnés sur des aptitudes psychotechniques avant même d'être autorisés à rentrer à l'école de l'air. Forcément, ça aide à savoir faire les manœuvres antigens, à les apprendre rapidement et les restituer rapidement. La vitesse augmente. L'aspirant Bruce est comprimé. Des manœuvres sans cri. Bloquez bien. Bravo à vous. Merci beaucoup mon collègue. C'est sportif. Ça fatigue vous ? Ouais, un peu, ouais. Une épreuve réussie. Allez-y, dernière marche. C'est bon. Des élèves épuisés. On se rend pas compte tant qu'on l'a pas fait. C'est une sorte d'écrasement sur tout le corps. Mais après, c'est une bonne expérience. C'est très intéressant, surtout qu'on en a forcément besoin dans notre métier. C'est épuisant. Oui, oui. C'est où se sont vidés, là. Au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Ils ne sont pas les seuls à devoir se frotter à la centrifugeuse. Passage obligatoire également pour tout pilote confirmé qui souhaiterait intégrer la patrouille de France. Sous-titrage Société Radio-Canada